Merci aux confrères et aux consorts qui nous rejoignent pour cette fascinante, intéressante session. Bon, il est là, nous avons démarré. Savez-vous pourquoi vos articles, vos reportages, vos émissions ou vos différentes productions journalistiques n'atteignent jamais une grande audience? Savez-vous comment fournir une information adaptée aux besoins de vos publics? Comment capter leur attention et les embarquer dans votre article? Quelle stratégie permet d'atteindre une grande audience? Nous en parlerons au cours de cette formation avec M. Patrick White, qui est professeur de journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Salutations à tous et à toutes depuis Lomé, la capitale togolaise où il fait actuellement 33 degrés Celsius. Le temps est relativement chaud. J'imagine qu'il fait moins chaud au Québec. Pour nos collègues de la France, l'hiver se termine le 19 mars. Bienvenue à vous tous, que vous soyez comme au Togo, en France, au Québec, au Seychelles, au Cameroun ou en République démocratique du Congo. Je suis ravi de vous accueillir à cette nouvelle formation que nous organisons dans le cadre de la Conférence mondiale pour amplifier la portée des informations fiables. C'est une conférence sur l'initiative du Centre international pour les journalistes pour aider les journalistes à lutter contre la désinformation qui est désormais présente partout. Je suis Kossi Balao, le directeur du Forum Pamela Award de reportages sur les crises mondiales de l'ICFG et je serai votre modérateur au cours de cette formation dirigée, je le rappelle encore une fois, par M. Patrick White, professeur de journalisme et responsable du programme de baccalauréat en journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Il est également auteur de plusieurs livres. M. White est journaliste depuis 1987, bien avant que moi je ne commence l'université. Il est ancien journaliste, ancien correspondant de Reuters de 1993 à 2004. Il a été à la fois éditeur, fondateur et rédacteur en chef du Figuant Post au Québec jusqu'en 2018 et aussi l'ex-rédacteur en chef à juin de la presse canadienne. Il a été plusieurs fois avec nous pour partager son vaste expérience et ses connaissances du monde des médias et aujourd'hui, il est encore avec nous pour partager avec les collègues des outils pour une écriture innovante et diverses stratégies pour atteindre une grande audience. Nous nous rappelons que c'est une formation qui est organisée dans le cadre de notre conférence mondiale et les journalistes ou les chercheurs ou les étudiants en journalisme qui participent à cette formation pourront à la fin poursuivre pour obtenir une bourse afin de financer leur propre projet de lutte contre la désinformation. M. White, encore une fois, merci d'être avec nous. Alors, bonjour tout le monde en direct de Montréal. Nous, il est 8 heures du matin et il fait moins 1 degré. Alors, 34 degrés de différence avec le Togo. Alors, évidemment, ça me fait plaisir de vous parler en direct de mon bureau à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal où je dirige le programme de journalisme depuis environ 3 ans. Et je vais partager avec vous une présentation au PowerPoint qui devrait durer environ 60 minutes et je vais prendre vos questions pendant 30 minutes par la suite. Donc, je partage mon écran à l'instant et je vais prendre les questions à la fin de la présentation. Alors, le partage d'écran est désactivé, mon cher ami. Non, je vous nomme, je l'active tout à l'heure. D'accord. Maintenant, ça doit être bon. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, M. White. Alors, bonjour. Je crois que vous voyez le début de ma présentation. Alors, aujourd'hui, on va aborder deux enjeux, donc des outils innovants d'écriture journalistique. Puis quand je parle d'écriture journalistique, je parle aussi de storytelling journalistique, donc de découper dans plusieurs formats, en plusieurs formats, vos contenus journalistiques, que ce soit audio, vidéo, écrit, parce que l'écriture journalistique, elle est multiplateforme aujourd'hui. Et évidemment, vous savez comme moi que tout est en train de se segmenter et de se spécialiser. Également, on va parler aujourd'hui des stratégies pour rejoindre un plus grand auditoire dans les réseaux sociaux et ailleurs. Donc, aujourd'hui, évidemment, je ne vous apprends rien en disant que la technologie a changé la façon dont les journalistes écrivent et communiquent avec leurs lecteurs. Moi, j'ai commencé en 1990 à CTV News, les nouvelles nationales de CTV, qui était la principale chaîne anglophone au Canada. Et en 1990, on n'avait pas de fax dans la salle de rédaction. On avait encore un télex, on avait la télévision câblée, mais pas de téléphone cellulaire en 1990 dans les salles de rédaction au Canada. Et aujourd'hui, on a l'Internet pour nous aider à faire des recherches. On a des logiciels d'intelligence artificielle, des programmes d'intelligence artificielle comme GPT-4, qui a été annoncé hier, ou encore ChatGPT. On a également les réseaux sociaux pour distribuer nos contenus. Donc, évidemment, tout ça a évolué à vitesse grand V depuis 1990, avec l'arrivée de l'Internet en 1995, le World Wide Web, et avec l'arrivée des réseaux sociaux vers 2005-2006. Alors, on a ces outils-là et ces stratégies-là qui offrent aux journalistes d'aujourd'hui. Puis quand je parle de journalistes, j'inclus les recherchistes, j'inclus les présentateurs de nouvelles, les réalisateurs, évidemment, tous les métiers connexes aux journalistes. Donc, on a des moyens puissants puis efficaces d'atteindre un public plus large, évidemment, et diversifié. Puis quand on parle de la francophonie, comme aujourd'hui tout se passe en français, ici, dans cette organisation, on parle quand même de 330 millions de francophones sur la planète. Alors, il faut profiter de cette force de frappe-là. On parle quand même au sein de la francophonie de la présence de 55 pays, dont le Canada, évidemment. Donc, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est des outils et quelques stratégies pour promouvoir l'innovation dans l'écriture journalistique et aussi comment atteindre un public plus large. Alors, les outils pour l'innovation, évidemment, ça commence entre autres par les réseaux sociaux qui sont puissants, très utiles pour les journalistes qui souhaitent atteindre un public plus large. Les journalistes peuvent utiliser les plateformes des réseaux sociaux pour partager leurs articles, interagir avec les internautes. Et je parle vraiment de réseaux sociaux parce que ce ne sont pas des médias. Ils ne produisent pas de contenu, ils répercutent vos contenus. Alors, c'est important de parler de réseaux sociaux et le moins possible de médias sociaux qui, je crois, pervertissent un peu la nature de ces plateformes. Et les journalistes, évidemment, peuvent utiliser les réseaux sociaux pour recueillir des informations, trouver des sources. Ça, on va en parler un peu plus tard. Si on revient à la base, c'est-à-dire les formats journalistiques dans les grandes salles de rédaction, c'est toujours sensiblement les mêmes qu'il y a quelques années, c'est-à-dire la nouvelle brève, donc les nouvelles très, très courtes de 100 à 300 mots sur des faits divers, un incendie, un accident de voiture. On a également des articles plus standards, 300 à 600 mots. Les analyses où on s'attend à avoir du recul sur un sujet, et également, ça, c'est en général plus de 600 mots. Et on a ce qu'on appelle les « features » en anglais, les grands reportages ou les reportages documentaires. Ça, en général, c'est 1000 mots. Et on a également un type de reportage qui s'appelle les pré-papiers, les avant-papiers, qui permettent de mettre en scène un événement avant qu'il se produise. Par exemple, on va parler d'un congrès important qui commence dans quelques jours pour un parti politique, une réunion de l'ONU, un match de sport professionnel ou encore un événement international. Puis on a également des éphémérides qui nous rappellent ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'histoire des 200 dernières années. Alors, les formats journalistiques évoluent énormément, évidemment, aujourd'hui, parce que quand on parle de presse écrite, en fait, on parle de presse numérique. On doit le reconnaître, malheureusement, la fin étant vue pour les journaux imprimés, les journaux papiers. Je vais uniquement vous donner l'exemple du Québec et du Canada, les deux plus grands quotidiens tabloïdes au Québec, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui existent depuis 1966 et 1967, viennent d'arrêter leur édition papier du dimanche, alors que c'est les deux journaux les plus lus au Québec. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, on élimine d'autres éditions durant la semaine, comme peut-être le lundi ou le samedi, et peut-être en arriver dans quelques années à avoir uniquement l'édition papier pour ces deux quotidiens-là qui sont extrêmement lus. Pendant ce temps-là, au Québec, on a le principal quotidien, la presse, qui est un quotidien francophone, qui a fait un virage numérique vers la tablette en 2014, à mon souvenir, et ils ont laissé tomber le journal papier complètement quelques années plus tard. On a également la moitié des journaux québécois, donc les journaux imprimés, qui sont maintenant des médias numériques, les coopératives de l'information, les coop de l'info, ça c'est six journaux sur douze au Québec. Alors, leur seule édition papier est le samedi, donc ça c'est vraiment un enjeu d'un virage quasiment total de l'imprimé vers le numérique. Et je pourrais continuer les exemples, les deux quotidiens qu'on retrouve dans le métro de Montréal, le journal Métro qui appartenait à l'ancienne chaîne Métro World News, et le quotidien 24 heures, maintenant, c'est diffusé une journée par semaine en format papier. Et pour le quotidien 24 heures, c'est aujourd'hui que c'est la dernière édition papier. Donc, c'est vraiment la fin en vue pour les journaux imprimés. Au Canada anglais, c'est pareil. La chaîne, la plus grande chaîne de journaux au pays qui s'appelle Post Media, a commencé dans les derniers mois à fermer les salles de rédaction physiques. Donc, tout le monde est en télétravail dans la plupart de ces journaux régionaux. On a mis fin aux éditions papier le dimanche et le lundi. Donc, maintenant, quand on parle de format journalistique, ce sont les sites web de ces médias-là, les applications Android ou iPhone, l'application tablette et évidemment les contenus qui sont poussés vers les utilisateurs, ce qu'on appelle les notifications sur les téléphones ou encore les alertes mobiles. Donc, le virage des médias en ce moment, c'est de présenter de plus en plus des récits numériques extrêmement visuels pour des dossiers. Et le plus bel exemple que je pourrais vous montrer, c'est Radio-Canada qui a lancé, il y a quelques années, ce qu'on appelle des récits numériques. Je voudrais vous le montrer à l'écran le plus rapidement possible. Alors, les récits numériques de Radio-Canada, ça fait partie des nouveaux formats que j'aimerais vous montrer à l'écran. Alors, je vais écrire ça ici, récits numériques Radio-Canada. Je voudrais juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce que ça montre, ces nouveaux récits numériques-là. D'un grand nombre de médias, la presse, plus à Montréal, fait beaucoup de découpage de ces contenus. Puis, si on regarde avec Radio-Canada, qui est le seul diffuseur public au Canada, avec sa version anglaise, CBC. Alors, ça fait un article comme celui-ci qui est sorti il y a quelques jours. C'est une enquête journalistique mondiale sur la campagne secrète d'Uber pour s'imposer au Québec. Alors, vous voyez les formats. Il y a du texte, c'est extrêmement visuel. Le texte est bien découpé. Il y a des hyperliens dans l'article. Il y a des photos, évidemment, et on explique tout ce dossier-là. C'est une enquête internationale d'un consortium de journalisme sur le lobbying d'Uber au cours des années 2010. Et vous voyez, en termes de journalisme, qu'on est vraiment dans un contenu qui se lit très, très bien, qui est optimisé pour les téléphones mobiles, optimisé pour les tablettes également. Et comme la majorité des gens lisent les contenus en Amérique du Nord via les réseaux sociaux, alors ce type de contenu long, alors on appelle ça des longs formats, et c'est extrêmement visuel. Alors, on va souvent intégrer des vidéos. On va souvent intégrer également des extraits audio, le balado, par exemple. Et c'est un récit numérique qui est très, très long et qui, visuellement, en tout cas, permet aux gens de se rendre jusqu'à la fin de l'article parce que ce n'est pas monolithique. Il y a des intertitres, évidemment. Il y a beaucoup d'hyperliens. Alors, vous voyez, évidemment, que ces formats-là ont le vent dans les voiles. Mais on revient à l'essentiel. On raconte une histoire différemment, évidemment. Les formats sont différents. Mais on doit faire le même travail qu'autrefois, c'est-à-dire vérifier les faits. Et après ça, évidemment, on veut un article, donc du texte, mais avec des photos, des vidéos, des extraits audio, des podcasts qu'on appelle au Québec des balados. Et on va aller de plus en plus vers la visualisation de données. Et dans cet article-là, on va avoir des hyperliens, évidemment. Donc, les textes sont découpés en plusieurs parties, en plusieurs blocs pour le rendre intelligible. La Presse Plus en est un bel exemple. Je viens de vous montrer l'exemple des récits numériques de Radio-Canada. Évidemment, pourquoi? Parce que l'attention des gens en ce moment, avec la surabondance d'informations, bien, le niveau d'attention est autour de 10 secondes en ce moment. Alors, si on ne capte pas l'attention de l'internaute en une dizaine de secondes, bien, souvent, ils ne vont pas lire un article. Ils ne vont pas cliquer vers l'article sur leur téléphone ou leur tablette. Donc, évidemment, les formats journalistiques, je vais vous en montrer un autre, micromagsurbania.ca, ce sont des formats journalistiques vidéo avec des emojis sous-titrés pour les téléphones parce que la plupart, 40 % des gens dans le monde écoutent les vidéos sur leur téléphone en mode mute, donc en mode sourdine. Ce sont des reportages qui sont éphémères, qui durent quelques semaines, quelques jours. C'est ce qu'on appelle un micromag. Et Urbania est un média d'information numérique qui fait beaucoup de production télé au Québec et en France également. Ils ont un bureau à Paris depuis quelques années. Donc, c'est des formats journalistiques assez courts et c'est découpé en plusieurs parties, en vidéos, en textes, en images et en emojis. Et je vais vous faire écouter à l'instant, c'est quoi le concept du micromag qui a été développé par Urbania, qui est un média québécois basé à Montréal. Alors, quand vous arrivez sur la page de Micromag Urbania, vous avez des reportages. On va écouter celui-ci sur un partisan des Canadiens de Montréal. Il y a des gens qui aiment prendre des voyages fantastiques. Il y a des gens qui aiment conduire une voiture vraiment belle. Ça, c'est mon passion. Alors, je dépense mon argent sur ça. Alors, c'est des petits reportages. Il y avait du texte avec des entrevues vidéo. Donc, ça se lit très bien sur un téléphone. Ça rejoint un lectorat 15-45 ans. 15-35 ans. Il y a une place où on peut mettre en vue ma passion des Canadiens. C'est ça. C'est un espace de rassemblement où on peut avoir du fun pour regarder les matchs aux Canadiens et partager notre passion pour les Canadiens. Alors, les Canadiens de Montréal, c'est la principale équipe de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey. C'est le championnat nord-américain de hockey sur glace. Donc, évidemment, ici au Québec, c'est comme une religion. C'est comme le football en Afrique ou le soccer en Amérique du Nord. Donc, évidemment, ce genre de reportage-là a vraiment la cote auprès des jeunes. Et ce format-là, évidemment, il a été bien développé par Urbania au cours des dernières années. Alors, si on continue ma présentation, je vous parle de nouveaux formats journalistiques. Donc, c'est de plus en plus, l'information est découpée en blocs, en parties, avec de la vidéo, du texte surimposé, des images et évidemment des emojis. Et ça, ça rejoint un public plus jeune. Les formats journalistiques maintenant sur les réseaux sociaux, il faut vraiment bien comprendre qu'on doit aborder tous les réseaux sociaux. Bon, il y a TikTok, évidemment. On va en reparler tout à l'heure. Il y a un très gros problème avec TikTok qui va probablement être interdit bientôt aux États-Unis. L'interdiction a commencé il y a deux semaines au Canada et en Union européenne pour les fonctionnaires surtout et pour les politiciens. On a Snapchat également qui s'est très développé aux États-Unis à partir de 2014-2015 et qui poursuit sa croissance. Également Twitch, pour les amateurs de jeux vidéo, de gaming, de esports. D'ailleurs, les esports, les sports électroniques vont être, je crois, représentés aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine. Et avec Twitch, c'est de la diffusion en direct. Et on a déjà France Télévisions qui est là-dessus et le Washington Post. On s'en sert essentiellement pour les soirées électorales. Et c'est une manière de rejoindre les jeunes qui sont sur leur console vidéo. Après ça, on a Facebook, évidemment, qui vit un certain déclin, mais qui a quand même 3 milliards d'abonnés sur la planète. Et Facebook a annoncé qu'il y a un projet pilote en Australie-Nouvelle-Zélande pour rendre son service payant pour les gens qui veulent un meilleur service à la clientèle. Après ça, on a WhatsApp qui appartient évidemment à Meta et à Facebook. Donc, WhatsApp très développé en Afrique, au Brésil, en Asie, du Sud-Est et en Europe. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est extrêmement marginal. Mais WhatsApp, malheureusement, est un vecteur de désinformation. Alors, c'est peut-être un réseau social à investir si on veut produire des contenus pour mieux informer la population ou faire de l'éducation civique aux médias. Après ça, on a des messageries comme Télégramme, comme Signal, et on a un réseau social comme Twitter. Alors, Twitter, c'est un fil de presse pour les journalistes, mais il faut comprendre qu'il y a quand même 75 à 80 % de la population qui n'est pas sur Twitter. Il y a des enjeux en ce moment, évidemment, avec la direction qu'Alain Musk a prise. Il y a Instagram également, donc évidemment, qui est un réseau social avec 1,7 milliard d'abonnés. Et Instagram se développe et devrait pouvoir dépasser Facebook d'ici un an. Côté vidéo, YouTube, qui appartient à Google, c'est un réseau à investir. Les contenus vidéo courts et longs peuvent être monétisés, évidemment. Et je dirais un réseau social à ne pas sous-estimer, c'est LinkedIn. Oui, ça n'a pas l'air très intéressant de l'extérieur, ce n'est pas très sexy, mais les professionnels sont là-dessus. C'est une manière de trouver des gens influents, bien positionnés, qui travaillent dans diverses organisations sur la planète, et avoir un compte sur LinkedIn permet de rejoindre ces gens-là. Moi, personnellement, LinkedIn, je l'utilise beaucoup pour développer mon réseau professionnel et entrer en contact avec des gens que je ne pourrais pas joindre autrement. Je tiens à signaler Discord, également une messagerie extrêmement populaire pour ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Donc, Discord, ça se développe énormément comme réseau social, et il y en a plein d'autres, évidemment. Donc, ces formats-là, pour certains de ces réseaux-là, ce qui marche bien, ce sont les vidéos, les Reels, des vidéos de 15 secondes, de 70 secondes. Donc, il faut vraiment adapter vos contenus à chaque réseau social. Est-ce que c'est juste du texte pour une story sur Facebook avec quelques emojis, quelques photos avec du texte, des vidéos, évidemment, ça, c'est très en vogue pour TikTok avec de la musique, évidemment. Donc, il faut aussi penser à une stratégie et programmer à l'avance vos publications pour les moments qui ne sont pas très forts pour vous ou vous avez peu de gens au bureau. Donc, programmer à l'avance vos publications pour le soir, les week-ends et la nuit. Et au Huffington Post, on a commencé ça dès 2012 et ça a été très, très rapide, la progression du nombre d'abonnés dans tous nos réseaux sociaux. Et évidemment, il y a des exemples aussi de contenus plus spécialisés, davantage axés vers les 18-35 ans, comme par exemple, RAD de Radio-Canada dont je voudrais vous parler quelques instants. Alors, c'est des vidéos de vulgarisation sur des sujets plus complexes, alors que ce soit l'environnement ou la politique ou des sujets très chauds ici au Canada ou ailleurs dans le monde. Donc, RAD de Radio-Canada, c'est rendu des dizaines de jeunes journalistes qui produisent des contenus vidéo pour aller vulgariser des informations sur des sujets compliqués. Vous avez également des initiatives comme MAJ de Radio-Canada. Je vous ai mis les hyperliens, on va vous partager évidemment ma présentation par e-mail plus tard. Alors, MAJ, c'est un média d'information qui informe les jeunes canadiens, mais les ados, les enfants finalement. Vous avez également un autre média qui s'appelle les As de l'info. Alors, c'est l'information expliquée aux jeunes enfants, aux pré-ados et ça, ça appartient aux coopératives de l'information du Québec. Donc, c'est six quotidiens régionaux et c'est également publié dans le journal La Presse et si vous tapez les As de l'info, coop de l'info dans Google, vous allez tomber sur leur contenu. Donc, c'est l'information expliquée pour les jeunes et je pense que ça fait partie de ce défi des 25 prochaines années, l'importance de l'éducation civique aux médias et à l'information qui s'appelle l'EMI et l'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie travaillent fort là-dessus. Après ça, TikTok, évidemment, il y a des expérimentations qui se font partout d'un grand nombre de médias qui ont beaucoup d'argent, évidemment, à l'étranger. Dans le cas du Canada, il y a Radio-Canada qui a commencé il y a six mois à peine. Il y a un seul journaliste qui est là-dessus. Donc, on parle vraiment d'expérimentation de la part du diffuseur public canadien. Mais on a également de nouveaux infos qui embauchent un de mes étudiants du bac en journalisme à l'UQAM il y a un an ou deux et ils produisent beaucoup de contenu. Le problème avec TikTok, c'est que c'est de propriété chinoise. On n'a pas de garantie que les données, donc surtout des enfants, des jeunes adolescents, 15 à 35 ans, souvent des enfants en bas de 14 ans, que ces informations-là ne pourraient pas se retrouver dans les mains du gouvernement chinois. et c'est l'enjeu de la protection des données et de la vie privée et la question de la santé mentale pour les jeunes avec l'addiction à TikTok. Donc, controverse récente sur l'interdiction partielle de TikTok au Canada en Union européenne, en Europe. Donc, on parle quand même de 28 ou 29 pays. Aux États-Unis, on parle d'une interdiction qui pourrait tomber dans les prochaines semaines ou les prochains jours. le gouvernement américain a demandé hier à ByteDance, la compagnie chinoise, de vendre son actionnariat dans TikTok. Donc, si on regarde les formats journalistiques télé, on a toujours les extraits vidéo qui sont très en vogue, les reportages classiques de 1 à 2 minutes, on a les bulletins de nouvelles, ce qu'on appelle le journal télévisé en France, donc les grands rendez-vous, les messes de l'information. Ici, au Canada, c'est à 8 heures le matin, midi, 17 heures, 18 heures, 21 heures et 22 heures. En France, c'est à 20 heures le journal télévisé. Ici, au Québec, on appelle ça le téléjournal. Donc, on a des directs, évidemment, c'est un autre format journalistique qu'on peut découper par la suite. Le journaliste est en direct d'un événement. On fait du découpage pour le site web, les applis et évidemment, pour les plateformes numériques des différents médias qui font encore de la télévision ou du contenu vidéo, tout simplement. Et on a donc des grands reportages qu'on appelle les features de 3 à 30 minutes et on a également les documentaires, les documentaires d'affaires publiques qui ont énormément la cote en ce moment, donc il y a un énorme appétit pour les contenus journalistiques sous forme de documentaires vidéo, de documentaires d'affaires publiques. Puis évidemment, dans les formats comme ce matin, on a les Facebook Live, les diffusions en direct sur Twitch ou ailleurs qui sont très, très populaires. Un autre secteur journalistique qui a vraiment le vent dans les voiles en ce moment. M. Wetz, si vous permettez, semble-t-il que l'écran s'est figé, la présentation est statique. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement bien. Excusez-moi, évidemment, avec la distance, il peut toujours y avoir des enjeux avec le Wi-Fi. Alors, les formats journalistiques audio, on le vend dans les voiles, ce qu'on appelle évidemment les podcasts, évidemment, mais on a toujours des extraits sonores fournis par les stations de radio qui alimentent des podcasts ou ce qu'on appelle des balados au Québec. On a des topos, donc les reportages classiques pour les bulletins d'information qui sont assez courts, malheureusement. Des fois, c'est du 30-40 secondes aujourd'hui, donc on ne peut pas donner beaucoup d'informations en 30-40 secondes. On simplifie beaucoup l'information. Et les podcasts, en général, c'est 20 minutes minimum. Évidemment, tout ça a commencé il y a 20-25 ans. Ce n'est pas nouveau les podcasts, mais depuis quelques années avec le New York Times et divers médias américains qui ont lancé le Daily, qui a des millions d'auditeurs à tous les jours, la série Serial sur les tueurs en série aux États-Unis. On a maintenant des médias québécois comme Le Devoir et plein d'autres, Radio-Canada, évidemment, Cube Radio qui produisent des podcasts et on le voit très bien avec France Culture, avec plein d'autres chaînes en Afrique également. Il y a des grandes entrevues de 60 minutes diffusées qui sont très intéressantes avec des personnalités publiques ou artistiques. Ici, à Montréal, on a des longues entrevues avec Stéphane, de Stéphane Garneau à Radio-Canada, première, qui est la principale chaîne du diviseur public à la radio. Stéphane Leclerc également et à France Culture. Ces contenus-là sont découpés pour le web, pour les réseaux sociaux et évidemment, pour les applications et les plateformes numériques de chacun des médias. Les documentaires audio sont également très populaires. Il faut penser à une stratégie podcast parce qu'il y a une explosion des podcasts et il y a les revenus publicitaires qui viennent et évidemment, énormément de plateformes qu'il faut privilégier. En ce moment, la plateforme numéro un, c'est Apple avec Apple Podcasts, on a Google avec Google Play, on a Stitcher, on a SoundCloud et évidemment, plein, plein d'autres plateformes comme Transistor pour vos contenus. Après ça, est-ce qu'on pourrait avoir des outils pour nous aider à automatiser nos contenus? Absolument. Si vous avez un peu d'argent, vous pourriez prendre l'exemple du Globe and Mail. Le Globe and Mail, c'est le seul quotidien national au Canada et on peut les trouver sur le Globeandmail.com. C'est le principal quotidien d'influence au Canada anglais. C'est uniquement en anglais et ils ont lancé un outil qui s'appelle Sophie. Alors, je vous ai mis l'hyperlien, évidemment. Et ça dit que le partage d'écran est en pause. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous voyez ma présentation? Non, sur moi, elle est figée comme je le disais. OK, d'accord. Je vais vous la partager alors par e-mail dans les prochains jours. Je ne sais pas pourquoi le partage d'écran est en pause. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je croyais que les gens voyaient la présentation. Alors, Sophie, c'est un outil du Globeandmail pour automatiser la gestion de votre home page, de votre page d'accueil et automatiser les nouvelles et leurs positions sur la page d'accueil. Ça permet à vos éditeurs, vos journalistes, essentiellement, de pouvoir focaliser sur la valeur ajoutée. Ça permet également de fidéliser le lectorat du paywall de votre média d'information et envoyer des relances d'abonnement par e-mail. Et pour le Globeandmail, ça a été un succès incroyable. Ça a augmenté les visiteurs uniques, le lectorat sur le site. Et le Globeandmail, maintenant, vend cet outil-là qui s'appelle Sophie et l'adresse sur Internet, c'est sophi.io. Et c'est un outil comme ça qui vous permet d'automatiser la gestion de votre page d'accueil pour les sites d'information. Vous avez également des outils comme Google Translation Premium, la presse canadienne, entre autres, la presse canadienne, c'est l'agence de presse nationale au Canada. Alors, la presse canadienne a développé un logiciel qui s'appelle Ultrad qui est l'équivalent d'un Google Translation Premium. Ça permet d'adapter de l'anglais au français toutes les dépêches de l'Associated Press et de la Canadian Press en français. Mais il y a toujours un être humain qui doit repasser sur tout parce que c'est vraiment jamais parfait. Alors, il ne faut jamais penser que c'est parfait. L'être humain doit être au cœur la production journalistique. On ne peut pas l'automatiser, mais on a des outils comme DeepL également qui fournit des bonnes traductions, mais évidemment, ce n'est rien de parfait. Je crois qu'on va essayer de revenir vers ma présentation ici. Alors, dans les autres outils, pour aider les journalistes à mieux travailler, on a des programmes ou des logiciels pour automatiser divers contenus routiniers, c'est-à-dire les résultats sportifs. Il y a des programmes informatiques qui vous permettent donc de façon automatique de rédiger des courts textes basés sur les résultats sportifs. Donc, c'est des textes de 4-5 paragraphes. Vous avez des outils donc informatiques basés ou non sur l'intelligence artificielle. Reuter le fait déjà, l'AFP, Bloomberg, l'Associated Press, ce sont des courts textes automatisés basés sur les résultats trimestriels des entreprises cotées en bourse. Vous avez également des journaux américains comme AmiAmi qui produisent des courts textes automatisés sur l'immobilier local. C'est basé sur des annonces de vente de maisons. Vous avez également plusieurs agences de presse qui automatisent les résultats électoraux lors des soirées électorales municipales, nationales, provinciales ou fédérales. Vous avez également des agences de presse, des médias qui vont automatiser les contenus sur les chiffres hebdomadaires des agences de statistiques dans le pays de votre choix. Également, le Los Angeles Times, par exemple, qui a des alertes automatisées sur Twitter et sur les téléphones mobiles. Il y a un tremblement de terre. Donc, il y a moyen d'automatiser des contenus dans vos médias d'information. Les autres outils pour aider les journalistes, évidemment, dans leur travail au quotidien, si vous voulez faire ou faites des longues interviews, donc des entrevues, des entretiens. C'est quoi les meilleurs outils pour faire de la transcription d'interviews audio ou vidéo? Il y a Trint, T-R-I-N-T qui est payant, mais c'est un très, très bon service. Le deuxième service que je vous recommande qui est vraiment exceptionnel, même en français, c'est My Good Tape. G-O-O-D-T-A-P-E MyGoodTape.com Ça fait une transcription correcte à 90 %. Donc, c'est un bon canevas qui évite de passer des heures à retranscrire à la mi-tène, à la main, une entrevue vidéo de 2-3 heures. Mais il faut tout relire pour corriger des mots qui auraient été mal compris par l'application qui est sur vos téléphones qui s'appelle MyGoodTape et on va sur internet MyGoodTape.com pour l'écouter, pour évidemment l'utiliser. C'est gratuit, l'interface de l'outil est en anglais, ça fonctionne très bien en français. Donc, il faut charger votre fichier sonore à transcrire, indiquer que c'est en français, vous donner une adresse e-mail pour vous aviser lorsque la transcription est prête et généralement, il y a une question, c'est une question de minutes pour avoir une entrevue audio de 15 minutes, mais si c'est plus long, ça va vous aider, évidemment. Ensuite, c'est quoi les outils d'intelligence artificielle non rédactionnelle que tout journaliste doit connaître? Alors, pour la découverte d'informations, vous avez des outils comme News Leaks, News, trait d'union, Leaks, et c'est des outils gratuits qui vous permettent de faciliter la collecte d'informations dans des ensembles de données. Et ça, Bloomberg l'utilise et ça envoie des alertes aux journalistes quand il y a des grands rapports qui sont diffusés et qu'il y a des données qui semblent étranges ou des données qui semblent très à la hausse ou très à la baisse. Ça permet aux journalistes de Bloomberg d'avoir des scoops très souvent. Après ça, vous avez des systèmes de tagging automatique d'articles et des archives aussi. Ça, c'est très, très utile. Ça s'appelle VARIA, V-A-R-I-A. Dans le marché en Allemagne, ça fonctionne très bien et ça catégorise vos recherches et l'extraction intelligente d'informations. C'est quoi les autres outils également? Par exemple, pour les solutions d'accessibilité, par exemple, l'intelligence artificielle texte-parole comme Eleven Labs qui peut convertir un texte écrit en parole avec trois secondes de votre voix. Vous l'avez vu récemment, il y a eu un fake, une fausse entrevue de Joe Rogan, le podcast le plus écouté aux États-Unis avec Steve Bannon, une fausse entrevue avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Alors, ça fait un très, très gros scandale, mais Eleven Labs permet quand même de convertir un texte écrit en voix, en parole et ça le rend plus accessible aux personnes qui souffrent de déficiences visuelles. Il y a YouTube également qui a des fonctions de sous-titrage. C'est extrêmement pratique, c'est gratuit. Descript qui est une solution plus complète, un outil d'édition intuitif pour enregistrer, transcrire, éditer de l'audio. Ça supprime l'éthique oraux comme les E, évidemment. Et on a également la génération de leads, de sujets en temps réel. Alors, l'intelligence artificielle avec des outils comme Newswhip que moi, j'adore, qui vous permet de connaître les tendances en temps réel dans les médias en termes de sujets, dans les réseaux sociaux, évidemment. Newswhip, N-E-W-S, WIP, en un seul mot. Ça prédit les histoires et les sujets qui auront la cote dans les prochaines heures. Donc, c'est des outils de monitoring de l'information. Et finalement, il y a une autre plateforme qui s'appelle FactMata qui analyse les réseaux sociaux, les articles, les billets de bloc pour les regrouper en opinions similaires et proposer un rapport sur leur popularité et leur viralité. Ensuite de ça, quand on parle d'outils pour la recherche et le reportage, oui. Est-ce que vous pouvez peut-être fermer, topper le partage et relancer le document? Je pense que ça devrait pouvoir marcher. Vous pensez? Si c'est possible. OK, je peux essayer, oui. Oui, ça, c'est une autre présentation que j'ai faite hier. Par contre, je vais essayer de relancer l'autre présentation. Vous la voyez, je crois, oui? Maintenant, oui. Parfait. Vraiment désolé. Merci beaucoup. J'avais la présentation sur mon ordinateur. Alors, quand on parle, évidemment, de solutions d'accessibilité, je vous ai donné des outils pour la recherche et le reportage. On va continuer avec d'autres outils comme Odenic qui peuvent vous aider tous les journalistes, les reporteurs, les recherchés, les créateurs de contenu à gagner un temps précieux dans le processus de collecte d'informations et de reportages. Vous avez également l'intelligence artificielle pour la production de contenu audio. Donc, évidemment, je vous ai mis un hyper lien sur l'intelligence artificielle qui vous permet de produire des émissions de radio sur des contenus spécialisés. ChatGPT aide pour ça également. Et on a un autre angle important, la collaboration en journalisme. Alors, c'est quoi, quels sont les outils de collaboration qui peuvent aider les journalistes à écrire plus efficacement et à travailler main dans la main avec leurs collègues? L'idée, c'est d'avoir plus d'impact pour vos reportages. Alors, les outils de collaboration, évidemment, c'est aider les journalistes et leurs collaborateurs à partager les articles et à promouvoir les contenus. Alors, je vous ai mis un lien dans la présentation Powerpoint que vous allez recevoir. C'est un manuel du journalisme collaboratif. C'est un PDF assez complet. Et évidemment, quand on parle de collaboration, c'est de mettre fin au silo à l'intérieur même des rédactions, c'est-à-dire que les reporters, les photographes, les vidéastes, les informaticiens, les ingénieurs, certains cas, peut-être même les gens des ventes et du marketing, travaillent, se rencontrent une fois par semaine pour mettre fin au silo et travailler main dans la main pour des stratégies d'audience et d'auditoire. On a également des collaborations internationales qui sont super importantes, des consortiums de journalistes d'enquête dans le monde, il y a le GIGN, il y a les ICIG que vous connaissez avec les Panama Papers en 2016, les Panderas Papers, le reportage sur Uber qui a été publié dans plusieurs centaines de pays la semaine dernière. Ces consortiums-là, souvent, c'est 500-600 journalistes dans 150 rédactions. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de données à gérer. Alors, l'avenir du journalisme passe beaucoup par la collaboration en journalisme, évidemment. C'est quoi ce type de collaboration-là qu'on pourrait imaginer? Je vais vous donner des exemples québécois, mais il y a plein d'exemples en Afrique et en Europe. C'est la collaboration au sein d'un même groupe de presse. Alors, les coops de l'information, ce sont six quotidiens régionaux ici en Ontario et au Québec. C'est la moitié des journaux au Québec. Ils ont créé une seule équipe d'enquête de journalistes. Ils sont huit. Et ce qui est génial, c'est qu'ils collaborent sur des mêmes sujets qui vont avoir un impact dans les six journaux. On appelle ça des équipes de journalistes d'enquête et de journalisme d'impact. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples de collaboration avec d'autres groupes de presse dans votre pays? Moi, je suggère ça, évidemment, d'aller dans cette voie-là, la collaboration, compte tenu que les rédactions ont de moins en moins de moyens. Donc, les questions à se poser avant de collaborer, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on peut faire la formation? Est-ce qu'on a des sous? Et est-ce qu'on a assez d'employés pour faire ça? Ensuite, évidemment, le partage de contenu avec nos collègues à l'interne, avec les réseaux sociaux, la distribution des contenus à travers ces réseaux-là, à travers les infolettres, les newsletters, plein d'autres options, évidemment. Et on doit aller voir nos partenaires, nos annonceurs publicitaires, les gens avec qui on collabore pour, évidemment, les encourager à partager nos contenus. Puis, les autres options, c'est de faire des reportages communs avec d'autres médias locaux, nationaux, même à l'étranger, faire de la co-organisation d'événements. Ça, ça marche très bien. Le partage de coûts des reportages est dans ce sens-là. Google Doc est fort utile. Un journaliste qui n'utilise pas Google Doc en 2023 va avoir de la difficulté à collaborer avec ses propres collègues au sein de la rédaction. Ensuite de ça, c'est quoi les meilleurs outils de veille pour aider les journalistes à rester informés des dernières nouvelles et des dernières tendances. En termes de dashboard, donc, de ce qu'on appelle tout ce qui est données analytiques en temps réel pour les médias d'information, moi, celui que je recommande à la place de Google Analytics, c'est Parsley. Parsley vous donne vraiment une idée. Il y a un site web, évidemment, il y a une application, c'est payant. Ça vous donne une idée de ce qui est lu sur votre site, combien de personnes sont sur le site, c'est quoi les mots-clés, c'est quoi les articles qui sont le plus cliqués, c'est quoi les tendances des articles à venir et évidemment, ça vous donne une idée de ce qui est viral ou non sur votre site d'information. Data Miner, ça, c'est absolument génial, ça vous envoie des alertes sur les nouvelles de dernière heure qui semblent très importantes sur la planète. Alors, si vous voulez avoir une nouvelle sur un fait divers important dans votre pays, c'est Data Miner qui va vous donner souvent un avantage de 20 minutes sur vos concurrents. NewsWeb, c'est pareil, c'est pour connaître les sujets tendance dans les réseaux sociaux et dans les médias partout sur la planète, segmenté par marché, c'est un outil exceptionnel. Google Analytics, évidemment, c'est gratuit, il y a des tarifs industriels également et si vous voulez avoir des revues de presse personnalisées, bien évidemment, les alertes Google, ça, c'est vraiment un contournant pour Gmail. Il y a Flint qui est européen, alors Flint, je vous conseille de l'installer, vous allez sur la page, c'est gratuit au départ, vous donnez les sujets qui vous intéressent et vous recevez à chaque matin une revue de presse spécialisée sur les sujets qui vous intéressent uniquement. Waverly, c'est québécois, ça fait également une revue de presse avec une application, c'est vraiment exceptionnel et c'est très, très pointu et si vous êtes un news junkie, installez aujourd'hui Artifact, donc Artifact qui va vous permettre d'avoir les nouvelles de dernière heure sur les sujets d'information qui vous intéressent et les pays qui vous intéressent. Après ça, évidemment, dans le partage des articles dans les réseaux sociaux, c'est important évidemment d'envoyer des notifications sur les téléphones mobiles, les tablettes, des listes de diffusion avec des e-mails, d'avoir évidemment des newsletters très spécialisés et de rejoindre des communautés en ligne. Alors, les groupes Facebook, je sais que Facebook est en déclin, mais les groupes Facebook, c'est super utile pour partager vos contenus et aller chercher les gens où ils sont, c'est-à-dire souvent dans des groupes locaux, hyper locaux et très spécialisés. La situation au Canada, on en parlait tantôt avec mon collègue ici au Togo qui a le plaisir de me recevoir, la situation du blocage éventuel des nouvelles au Canada sur Google, Meta, Facebook, Instagram avec la loi fédérale C-18 qui va imposer aux géants du Web des redevances de 330 millions de dollars par année au GAFA et ça, c'est de l'argent qui serait redistribué aux médias d'information canadiens. Ça ne passe pas du tout du côté de Google et de Facebook. Alors, évidemment, ça va être à surveiller. Est-ce qu'on va répéter la situation de l'Australie il y a deux ans au Canada c'est mal parti pour le moment bien que je pense que c'est du chantage de Google et de Meta. Donc, ça vous prend une très bonne stratégie de partage pour chaque réseau social incluant les messageries, les blogs évidemment qui n'ont pas dit leur dernier mot et c'est sûr que les notifications mobiles ça vous amène beaucoup de trafic. Les moteurs de recherche Google et compagnie Google, c'est 93 % du marché c'est environ 30-35 % du trafic des sites d'information Facebook c'est entre 10 et 25 % et le référencement organique c'est une grosse partie donc il faut quand même travailler beaucoup sur ça. L'importance aussi selon moi d'établir des partenariats évidemment avec vos collègues la société civile les ONG et d'autres médias qui ne sont pas des concurrents votre famille vos amis c'est important d'aller rejoindre vos partenaires commerciaux les gens qui ont des atomes crochus avec vous alors s'assurer d'avoir des partenariats pour que vos contenus soient partagés plus grandement. Les moteurs de recherche évidemment c'est incontournable on va le voir au Canada si le blocage des nouvelles se fait dans les prochaines semaines les prochains mois mais ça va vous aider à aller trouver évidemment à vos lecteurs de trouver vos articles d'en apprendre plus sur les sujets de traité si vous avez un bon référencement ça va vous aider et quand on parle de moteur de recherche il ne faut pas se le cacher Google 93% du marché Bing qui est maintenant alimenté par chat GPT qui malgré tout ça est en déclin Yahoo qui vit un fort déclin et DocDocGo que je recommande qui est très très bon pour protéger vos données après ça l'écriture collaborative numérique si vous voulez motiver vos étudiants les futurs journalistes de demain il y a des exemples au Québec d'écoles branchées où on amène les jeunes à collaborer sur des projets d'écriture en ligne avec la photo le dessin la vidéo donc l'éducation civique au média ça passe aussi par des écoles branchées comme on a créé au Québec il y a quelques années on essaie de motiver les jeunes avec des projets d'écriture et innovants et motivants en classe pour les intéresser à la littérature à la bonne qualité du français à une écriture fluide et peut-être créer des vocations en journalisme parce que vous savez évidemment que le journalisme est une vocation après ça est-ce qu'on peut utiliser chat GPT et GPT4 pour nous aider à avoir une tâche moins lourde pour focaliser sur la valeur ajoutée la valeur ajoutée en journalisme c'est les contenus qu'un robot pourra jamais faire c'est-à-dire des interviews des grands reportages des dossiers du journalisme de données la visualisation de données de l'analyse c'est vraiment la valeur ajoutée en journalisme alors chat GPT ça existe depuis des années c'est pas nouveau mais chat GPT a été dévoilé en novembre dernier c'est une mise à jour évidemment de GPT1 GPT2 GPT3 alors ce sont des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de générer des contenus mais la base de données s'arrête à l'automne 2021 alors en journalisme on voit que c'est limité déjà aussi l'anglais est sa langue principale donc il produit régulièrement des erreurs et encore plus en français parce qu'il y a moins de données et de textes en français donc il faut tout vérifier mais on a quand même des usages de chat GPT avec des contenus spécifiques comme des stations de radio des animateurs de radio où on crée de la voix artificiellement mais c'est des contenus très spécialisés et très spécifiques donc chat GPT ça peut rédiger des dissertations dans les collèges dans les lycées les écoles évidemment les universités avec des sources et des citations donc ça ça peut aider ça peut rédiger des chansons et de la poésie ça peut rédiger des contenus intemporels ce qu'on appelle du contenu evergreen des listes quoi faire ce week-end à Montréal par exemple mais ça ne va jamais remplacer le travail du journaliste pourquoi? parce que le journaliste est le seul à aller sur le terrain à faire des reportages à parler à des gens à réaliser des enquêtes analyser des données faire des interviews rédiger des grands dossiers comme je l'ai dit on revient à l'essentiel du journalisme humain c'est-à-dire la valeur ajoutée évidemment chat GPT c'est utile pour des présentations ou des PowerPoint GPT 4 ça a été dévoilé il y a deux jours en grande pompe alors ce que ça peut faire de plus c'est de la description d'images la reconnaissance de documents écrits à la main ça permet 90% d'avoir une très bonne note à l'examen du barreau dans votre pays ou un test de biologie donc évidemment c'est vraiment bien et mieux que chat GPT ça interprète aussi la loi américaine sur l'impôt mais c'est en mode bêta et au plan journalistique évidemment il y a des pour il y a des contre parce qu'on ne peut pas évidemment tout laisser dans les mains de la machine je vous aime également des liens que vous allez avoir dans la présentation le top 8 des meilleurs logiciels de publication numérique pour les magazines Flip HTML5 qui est très recommandé Zemax Lucidpress évidemment les magazines papier ont tendance à disparaître et les éditeurs veulent rendre leurs magazines numériques et les journaux de plus en plus vivants et il y a des outils des logiciels de publication numérique très populaires je vous ai mis l'hyper bien également les outils de base pour les journalistes de demain ou d'aujourd'hui il faut vraiment comprendre que Google Docs c'est un incontournable pour ne pas perdre ses contenus et travailler en collaboration avec ses collègues à l'intérieur ou à l'extérieur du média Microsoft Word demeure également évidemment un outil incroyable Antidote le meilleur correcteur en français au monde qui est un produit québécois WordPress si vous n'avez pas d'argent ce n'est pas grave c'est un CMS donc un système informatique de gestion de contenu qui est gratuit et WordPress vous permet de diffuser un blog un site d'information c'est simple c'est gratuit ça vous permet de mettre des tags des mots clés dans les articles et vous avez également des applications comme Incredible pour l'édition manuscrite et ça c'est des outils de base très importants en continuant évidemment écrire pour être bien référencé pourquoi pour être dans Google Actuality ce qu'on appelle Google News pour être sur la page 1 de Google Search et donc c'est important de rédiger avec des mots clés dans le titre de vos articles ou dans votre CMS d'avoir un niveau de titre qui est uniquement SEO le Search Engine Automation pour être bien référencé dans les moteurs de recherche donc ça vous prend des mots clés dans le titre et le premier paragraphe si par exemple vous avez couvert la semaine dernière le lancement de la programmation du festival de musique Oshéaga à Montréal qui est un des plus grands festivals de musique en Amérique du Nord les mots clés doivent se retrouver au début du titre de l'article Oshéaga 2023 Montréal dévoile sa programmation c'est pas très sexy mais avec ça vous allez vous retrouver dans la page 1 de Google News et de Google Search après ça trouver les mots clés tendance en temps réel dans votre pays en temps réel ou pour les dernières 24 heures dans Google Trends et ça ça vous permet d'identifier les 10 à 20 sujets les plus importants les mots clés que les gens de votre pays les citoyens cherchent en temps réel ça va vous aider à trouver les mots clés que vous allez intégrer dans votre article dans les hashtags peut-être également dans le titre et le lead de votre reportage après ça c'est important que les intertitres de votre reportage permettent d'aérer l'article et on utilise les balises H1 H2 H3 moi je recommande surtout H2 dans vos textes au lieu du caractère gras le bold et ça les moteurs donc les robots de Google qui font le tour des sites web 1000 fois la seconde ou peut-être même plus que ça ou millisecondes ça vous permet d'avoir un meilleur référencement dans Google en utilisant des balises H1 H2 et H3 c'est du code HTML qui est souvent intégré dans WordPress ou d'autres outils de publication si ça vous aide beaucoup dans l'article ça vous prend de 5 à 7 taxes en général Google recommande également 5 à 12 mots maximum pour vos titres et pour le premier paragraphe en général une phrase seulement et idéalement 35 à 50 mots maximum pour le bon référencement également les photos c'est important d'avoir du texte alternatif qui décrit pour les malentendants ou les aveugles ce qu'il y a sur la photo on appelle ça le alt texte avec un petit court texte descriptif sous la photo ce qu'on appelle un caption en anglais ou un pas de vignette c'est important également que le nom du fichier de la photo qu'il y ait un nom précis donc s'il y a une photo de Justin Trudeau premier ministre du Canada si le fichier en JPEG s'appelle Justin Trudeau la photo le fait qu'il y a un nom à la photo au fichier donc ça va aider votre référencement dans les moteurs de recherche donc écrire pour être bien référencé dans Google ou les autres outils il faut rédiger les contenus à l'avance souvent un an à l'avance ça ça va vous aider grandement pour augmenter le trafic sur vos sites ce que ça veut dire c'est quelques mois à l'avance ou peut-être même un an à l'avance comme on faisait Woffington Post qu'est-ce que les gens veulent savoir un an à l'avance c'est quoi la date des congés fériés de cette année ou de l'année prochaine c'est quoi les dates des changements d'heure parce qu'on change d'heure en Amérique du Nord et en Europe évidemment à l'automne et au printemps c'est quoi la date des équinoxes les gens cherchent beaucoup d'informations quoi faire ce week-end dans telle ville à Montréal à Québec ou dans d'autres grandes capitales écrire pourrait bien référencer ce genre d'articles-là qui sont publiés des mois ou un an à l'avance vous permet donc parce que c'est publié tôt et assez rapidement d'être numéro un dans la page 1 de Google Search et de se retrouver souvent comme étant les premiers liens que Google va proposer à un internaute qui recherche de l'information alors merci beaucoup ça fait une heure que je vous parle je suis vraiment très heureux d'être avec vous et je suis disponible pour les 30 prochaines minutes pour répondre à vos questions merci beaucoup vous avez mon adresse courriel ici à l'Université du Québec à Montréal et également je vais partager ma présentation PowerPoint avec vous par courriel par e-mail dans les prochaines minutes plus tard aujourd'hui merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui merci à vous monsieur Patrick pouvez-vous me donner me redonner la main vous allez voilà c'est parfait c'est super génial nous avons énormément de questions des participants mais avant de avant de lire cette question est-ce que vous pouvez me nommer animateur vous allez sur les trois points qui s'affichent à côté de mon nom et vous me nommez animateur oui oui tout à fait tout ce que j'ai moi c'est suspendre l'enregistrement arrêter l'enregistrement ou arrêter la diffusion en direct non non allez en bas cliquez sur participants oui oui d'accord oui participant paneliste et à côté de mon nom vous avez trois points vous cliquez sur trois points vous me nommez animateur oui tout à fait oui tout à fait juste un instant d'accord voilà c'est fait vous êtes nommé animateur merci beaucoup nous avons des questions des participants la première question c'est de savoir vous l'avez dit mais la question revient comment atteindre une grande audience avec des contenus factuels avec des contenus factuels c'est important d'être répertorié dans Google News c'est important d'être présent sur le plus grand nombre de réseaux sociaux d'avoir des partenariats avec des médias nationaux internationaux régionaux locaux hyper locaux et je pense que l'avenir du journalisme est dans les contenus locaux hyper locaux et très spécialisés alors si on se spécialise davantage dans certains secteurs on peut également développer je dirais un grand nombre de newsletters plus spécialisés donc au lieu d'en avoir une on pourrait en avoir 5-6 par semaine sur divers sujets d'intérêt pour vos lecteurs vos internautes vos abonnés évidemment et après ça il faut monétiser les contenus alors est-ce qu'on veut avoir un paywall à 1 dollar par mois ou 1 euro par mois quel genre de contenu doit être monétisé et surtout diversifier et décliner les contenus sur diverses plateformes numériques c'est quoi notre stratégie vidéo pour la production de contenu long de contenu court en audio en vidéo quel virage numérique on veut faire est-ce qu'on laisse tomber l'édition papier également donc je dirais que c'est une multitude de solutions comme ça et aussi il faut envisager de changer le modèle d'affaires avec davantage de philanthropie davantage de socio-financement et ce qui fonctionne bien en ce moment comme modèle d'affaires c'est d'avoir le statut d'organisation sans but lucratif qui permet d'avoir des subventions gouvernementales et qui permet également d'être à l'équilibre à chaque année parce que c'est très difficile d'être profitable comme médias d'information aujourd'hui une autre question je suis Mickaël de la République centrafricaine ma question est de savoir quel outil innovant pour drainer plus d'audience j'ai répondu à ça lors de la présentation il y a plein d'outils comme j'ai dit il faut avoir des logiciels qui nous permettent de monitorer les sujets qui sont viraux dans l'actualité comme j'ai dit Google Trends Newswhip Parsley d'avoir peut-être des programmes d'automatisation de certains contenus dans vos salles de rédaction d'avoir des outils comme Google Analytics qui sont gratuits d'avoir des CMS flexibles un CMS c'est un système de gestion d'édition de contenu qui soit pas trop lourd et c'est sûr aussi que c'est important de produire du contenu SEO donc un contenu avec beaucoup de mots-clés pour vous permettre un très très bon un très très bon référencement dans Google Bing Yahoo et DocDocGo qui sont les quatre principaux moteurs de recherche sur la planète encore une question donc mon frère quelle stratégie parfaite pour une presse en ligne il n'y a pas de stratégie parfaite il faut viser la diversification des contenus il faut multiplier les formats sur les plateformes il faut faire des tests il faut expérimenter si ça fonctionne pas sur Snapchat mettez pas cinq personnes dans l'équipe sur Snapchat mais au Daily Mail à Londres ils ont 30 éditeurs à temps plein qui alimentent Snapchat mais si ça n'amène pas de revenus et qu'il n'y a aucune monétisation des contenus là ça devient ça devient un très très gros problème pour l'avenir de votre média donc il faut diversifier les contenus les décliner sur plein de plateformes découper les contenus parce que l'attention des gens est très limitée oui on peut faire du journalisme à l'ancienne mais c'est important aussi de bien comprendre que la blockchain va avoir un gros impact pour les médias d'information d'ici quelques années et il faut commencer aussi à expérimenter la rédaction avec l'intelligence artificielle qui va se limiter à 5 à 15% de la production de contenu malgré le fait qu'il y a déjà des mises à pied dans certains médias qui utilisent le prétexte donc budgétaire pour licencier des journalistes et les remplacer par tchat GPT par exemple je rappelle aux participants que nous sommes dans la phase des questions réponses vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de discussion dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran ou pour ceux qui suivent la transmission en direct dans le groupe privé sur Facebook vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo encore une autre question pour vous monsieur White en partageant le lien parfois commenté de son article sur les réseaux sociaux nous avons tendance à copier la même chose mot à mot sur toutes nos pages profils à la fois cela n'est utile pas le copier coller ou simplement cela est-il bon ou risqué pour la consommation des contenus je ne sais pas s'il faut reprendre la question non c'est une très mauvaise stratégie parce qu'évidemment les réseaux sociaux vont limiter au maximum vos publications parce que ce sont toujours les mêmes mots qui sont utilisés pour le partage des contenus donc il faut avoir plusieurs niveaux de titres pour les articles un titre pour le référencement un titre pour les réseaux sociaux on doit l'adapter pour chaque réseau social également et évidemment le titre de l'article sur le site web doit être absolument différent et il ne faut pas copier-coller le premier paragraphe il faut faire je dirais une accroche dans les réseaux sociaux de 5 à 10 mots maximum il faut que pour chaque publication ce soit différent et comme j'ai dit pour attirer plus de monde programmer à l'avance des publications le soir la nuit et le week-end il faut que ce soit modifié constamment donc ça vous prend minimum une, deux, trois ressources à temps plein pour animer les réseaux sociaux et surtout la modération des contenus ça c'est très très important comment retenir l'attention du lecteur sur un contenu long un contenu test mais long alors c'est une très bonne question je l'ai montré tout à l'heure avec les récits numériques de Radio-Canada ou La Presse Plus et plein d'autres médias le font également il faut découper le reportage en bloc donc ça prend beaucoup de photos des galeries photos un texte continu assez long qui est découpé avec donc des photos des intertitres beaucoup d'hyperliens de la vidéo si c'est possible des extraits audio ou encore un podcast et c'est cette manière-là du découpage en bloc de l'information qui va peut-être ramener l'internaute le citoyen le lecteur à lire l'article au complet il y a un très grand appétit pour les longs formats en ce moment on le voit avec le succès des podcasts avec le succès des médias qui expérimentent mais évidemment les micro contenus on la cote évidemment parce que le taux de rétention et le taux d'attention des gens est très très faible donc il y a de l'appétit pour les deux mais pour les longs formats il faut vraiment découper il faut que ce soit extrêmement visuel ici il peut y avoir des données également des infographies ça va beaucoup aider la compréhension de l'article dans certains coins de l'Afrique où l'internet est moins utilisé quels peuvent être les réseaux sociaux jugés moins adaptés oui effectivement c'est une très très bonne question c'est sûr que la lourdeur des fichiers vidéo peut être un problème avec TikTok et TikTok c'est très dur à monétiser alors Facebook Google quand même Google c'est un moteur de recherche donc d'être très bien référencé dans Google peut vous amener 25 à 40% de votre trafic et si on parle des réseaux sociaux comme Facebook ça peut être en 10 c'est 35% de votre trafic donc moi je dirais Facebook évidemment qui peut amener beaucoup de trafic qui peut permettre de monétiser une partie des contenus Instagram le vend dans les voiles mais ça n'amène pas beaucoup de trafic non plus Snapchat non plus TikTok non plus donc c'est une très très bonne question Facebook demeure une valeur sûre pour amener du trafic mais en même temps à chaque fois qu'on donne de l'argent à Facebook pour sponsoriser des contenus des publications c'est de l'argent qui ne se retrouve pas dans les coffres publicitaires des médias d'information chez vous et dans le cas du Canada les géants du web ont accaparé 81% de l'assiette publicitaire numérique au Canada dans les 12 dernières années et ça ce n'est pas des bonnes nouvelles encore une autre question donc mon frère quels sont les formats privilégiés pour la sensibilisation sanitaire pour des journalistes spécialisés en santé et qui veulent le certain d'une grande audience TikTok évidemment des courtes vidéos dans Facebook des Facebook Live on veut donc des publications avec des emojis assez courtes en général avec de l'information factuelle je dirais que WhatsApp effectivement serait une très bonne stratégie pour combattre aussi la désinformation qui est vraiment très problématique et aussi si on veut faire des capsules pour informer les gens sur la pandémie la COVID-19 ou des questions sanitaires je dirais qu'en ce moment TikTok Instagram serait tout indiqué évidemment des capsules courtes de préférence avec du texte des sous-titres et évidemment des emojis Une question qui n'est pas très orientée sur le thème de cette formation si vous pouvez donner des astuces pour développer un média en ligne spécialisé avec des contenus abondamment relayés Il faut premièrement que le contenu soit original il faut avoir des journalistes spécialisés alors je pense que plus on va se spécialiser dans un domaine particulier et si on décide de devenir un média local ou hyper local donc on est capable d'aller voir plein de partenaires de commerce de boutiques aller chercher des revenus publicitaires de lancer des campagnes de crowdfunding de faire de la philanthropie également qui est moins populaire malheureusement dans le monde francophone mais dans le monde anglo-saxon c'est extrêmement populaire après ça le nerf de la guerre présence active dans les réseaux sociaux production de contenu sur toutes les plateformes et avoir un excellent référencement dans les moteurs de recherche donc le nerf de la guerre c'est la spécialisation avec des contenus originaux il faut avoir un bon volume de publication sinon on ne pourra pas avoir un grand nombre de visiteurs uniques sur le site après ça ce qui compte le plus aujourd'hui c'est le temps que les gens passent sur vos articles à chaque jour et combien de fois les utilisateurs réguliers ce qu'on appelle les active users combien de fois par mois ils reviennent sur votre site le nombre de visiteurs uniques et de pages vues est beaucoup moins important aujourd'hui ce qui compte c'est la qualité du lectorat et combien de temps ils vont lire vos articles est-ce qu'il reste uniquement 50 secondes pour lire une nouvelle insolite ou est-ce qu'après ça après la consommation d'un article s'il reste 5 minutes 10 minutes c'est vraiment énorme et ça pourrait vous amener de grands revenus publicitaires encore une autre question la presse web a-t-elle une écriture particulière l'écriture de la presse web a-t-elle évolué oui ça évolue beaucoup parce que les codes sont de plus en plus visuels donc l'intégration de photos de galeries photos d'extraits audio de podcasts de capsules vidéo courte ou longue davantage d'intertitres l'utilisation de balises comme je disais HTML comme H1 H2 H3 pour le référencement on est obligé également de décrire les images sur les photos pour améliorer le référencement il faut découper comme j'ai déjà dit l'information en bloc quand l'article est très très long et d'une certaine manière de rendre ces contenus-là s'ils ne sont pas optimisés pour les téléphones mobiles ou les tablettes la peine est perdue et après ça si le partage ne se fait pas dans les réseaux sociaux de façon originale et soutenue tout ce travail-là est fait pour rien finalement quel type d'URL pour le partage d'article de bloc sur les réseaux sociaux URL? oui alors l'URL il faut un raccourci ou brut pour le partage d'article de bloc sur les réseaux sociaux oui les raccourcis c'est très très bon mais l'URL original aussi il faut le faire manuellement et il faut qu'il inclue les mots-clés de l'article alors si vous mettez entre 3 et 7 mots-clés dans l'URL il y a des bonnes chances que si les bons mots-clés sont utilisés en surveillant Google Trends et les hashtags dans Twitter et les recherches ailleurs évidemment ça pourrait vous assurer une présence dans la page 1 de Google Search et possiblement d'être en haut de la page dans Google News il y a également Google News Showcase si vous avez des ententes avec Google là-dessus ça vous permet d'être bien positionné également il ne faut pas oublier les outils de distribution comme Apple News comme MSN Microsoft Network évidemment qui vous permet souvent avec des partages de revenus d'avoir un meilleur positionnement de vos informations donc Apple News pour la distribution de contenu si vous avez des ententes avec Apple ça pourrait devenir très très bon pour la monétisation de vos contenus toujours des questions des participants pensez-vous que un média spécialisé en long format un reportage en quête et du fact-checking peut construire un modèle économique basé sur les abonnements et des gratifications oui il ne faut pas travailler en vase clos il faut travailler en collaboration avec d'autres médias francophones dans le monde ou peu importe la langue il faut travailler à l'intérieur de son média avec les équipes de vente de marketing les ingénieurs informatiques les spécialistes de l'intelligence artificielle ou de la blockchain il faut travailler main dans la main avec les recherchistes avec les journalistes les photographes les caméramans faire des brainstorming hebdomadaires ou mensuels et arriver à développer des nouveaux produits d'information donc des contenus plus spécialisés oui c'est possible de survivre dans cette marée d'informations-là parce qu'il y a de moins en moins de journalistes sur la planète alors si votre contenu est ultra spécialisé et que vous avez des partenaires que vous produisez du contenu de marque aussi que vous avez une bonne stratégie publicitaire il faut embaucher des représentants publicitaires pour s'assurer de la survie de votre média si vous avez du socio-financement donc du crowdfunding un peu de philanthropie de l'aide gouvernementale aux médias qui peut venir de votre gouvernement de l'UNESCO de l'OEF des Nations Unies et de plein d'autres fondations charitables sur la planète il y a moyen d'avoir un bon modèle d'affaires et de survie dans un environnement qui est très difficile il y a une récession mondiale qui se pointe en vue pour 2023 il y a eu énormément de licenciements dans le monde des médias dans les six derniers mois et il y a une forte baisse des revenus publicitaires ici en Amérique du Nord depuis le mois d'octobre dernier 2023 ce ne sera pas une année facile mais à long terme je suis quand même assez confiant je suis plutôt confiant en fait mon micro il est fermé malheureusement à votre avis quelles sont les meilleures actrices qu'on devrait utiliser sur les réseaux sociaux pour gagner la fidélité des lecteurs quel que soit leur intérêt il faut avoir des images percutantes il faut diffuser des vidéos qui vont rejoindre vos lecteurs il faut que les accrochent que les textes soient très très courts tout ce qui est autour de vos publications il faut être original avoir de l'humour utiliser les emojis mais pas trop il ne faut pas être trop répétitif non plus il faut respecter l'intelligence de nos lecteurs de nos internautes et il faut surtout avoir des modérateurs à temps plein dans les réseaux sociaux les commentaires à la fin des articles il faut modérer les commentaires dans les réseaux sociaux à temps plein ou donner sans sous-traitance à des firmes qui font ça à temps plein pour 1200 ou 1300 euros par mois nous avons énormément de questions M. White comment comprendre l'intérêt du public pour produire un contenu captivant alors ce qui est important c'est l'intérêt public et numéro 2 l'intérêt du public le public pourrait s'intéresser à plein de choses qui sont très triviales mais l'intérêt public prime en journalisme c'est-à-dire que s'il y a un procès retentissant qui va avoir un impact sur la jurisprudence d'un pays s'il y a un événement important au plan politique même si ça n'intéresse pas la population le devoir du média c'est en premier c'est l'intérêt public après ça oui les émissions de télé-réalité au Québec et en Afrique et en France c'est très populaire alors il faut avoir des journalistes spécialisés en art culture divertissement qui vont produire des contenus sur les potins artistiques de votre pays les émissions de télé-réalité qui sont populaires les controverses dans les réseaux sociaux à la radio ou à la télé alors c'est important de produire des contenus spécialisés qui vont intéresser les lecteurs mais avant tout moi je dirais c'est l'intérêt public qui doit primer une question d'un autre participant comment placer son test sur un site plein de publicité pour ne pas embrouiller les lecteurs quand il y a trop de publicité on va perdre les lecteurs donc il faut discuter avec les gens de vos équipes de marketing les pop-up les gens détestent ça en publicité il y a énormément de ad blockers des bloqueurs de publicité ça salue énormément aux médias d'information aussi donc il faut éduquer les gens en leur disant que la publicité permet de faire vivre les médias d'information en partie qu'à chaque fois qu'un ad blocker est installé ça nuit à la vitalité d'un média d'information il faudrait aussi peut-être penser à arrêter de payer pour de la publicité dans les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois qu'on donne un dollar à Facebook ça contribue directement ou indirectement à la fermeture d'un média local chez vous dans votre pays peu importe où vous habitez quand on parle d'écriture innovante est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut de plus en plus utiliser de la métaphore essayer d'expliquer beaucoup plus que de donner l'information brute oui alors l'information brute c'est bien mais il faut expliquer donner du contexte vulgariser tenter de mettre le plus d'hyperliens possibles avec des photos des infographies évidemment c'est important de raconter une histoire de façon factuelle on peut bien l'enrober évidemment mais il faut répondre aux bases du journalisme à la pyramide inversée par exemple il faut répondre aux 5W ça s'est passé où ça s'est passé quand ça s'est passé comment pourquoi ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé et évidemment donc je ne sais pas si je réponds à votre question mais il faut revenir à la base en journalisme aussi et oui l'analyse la mise en contexte l'explication de l'information c'est la valeur ajoutée qui reste aux journalistes en 2023 les gens veulent comprendre le monde et comme il y a trop d'informations on a besoin plus que jamais de journalistes pour expliquer le monde faire le tri des informations et évidemment la surabondance d'informations devient nuisante dans ce contexte-là la question de monsieur Benoit quelle est la longueur idéale d'un article pour accrocher un lecteur sur internet c'est sûr que pour les moteurs de recherche un article en bas de 300 mots n'est presque plus référencé aujourd'hui on va considérer que c'est du clickbait alors moi je dirais que de 350 à 600 mots c'est idéal si vous avez respecté les règles du référencement pour le titre le premier paragraphe qu'on appelle un lead d'avoir un grand nombre d'intertitres d'avoir du alt texte d'avoir des balises H1, H2, H3 pour les intertitres d'avoir une photo qui a un nom de fichier qui va être référencé dans les réseaux sociaux dans les moteurs de recherche donc si on respecte ces règles-là 350 à 600 mots pourraient vous permettre d'avoir un meilleur impact surtout dans le référencement qui est souvent le tiers du trafic d'un média d'information Est-ce que publier plusieurs contenus peut limiter la visibilité ou le taux de lecture de vos contenus sur les réseaux sociaux? Oui absolument comme Facebook je dirais maximum trois fois à l'heure et après ça le soir la nuit la fin de semaine peut-être une fois à l'heure ou deux la nuit une fois à l'heure maximum le week-end il y a énormément de trafic sur les sites d'information le dimanche parce que les gens sont en mode multitâche ils écoutent la télé ils ont un téléphone dans la main ils ont la tablette électronique dans l'autre main donc penser qu'il y a énormément de trafic sur les sites d'information 24 heures sur 24 maintenant et non uniquement le matin le midi et en fin d'après-midi mettre le paquet donc focalisé sur le soir le week-end et la nuit et espacer les publications je dirais maximum trois publications alors le jour et la nuit maximum une publication à l'heure cette question l'est posée en direct dans le groupe verset Facebook on parle actuellement du journalisme narratif est-ce que cette manière d'écrire fait aussi partie de l'écriture innovante pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît on parle actuellement du journalisme narratif est-ce que cette manière d'écrire fait aussi partie de l'écriture innovante oui absolument puis quand je parle de storytelling ou d'écriture narrative j'inclus également les textes pour la radio parce qu'il y a un texte qui est lu en onde à la télé c'est pareil donc on revient à l'écriture journalistique mais sur plein de plateformes quand on enseigne aux étudiants en journalisme ici à l'UQAM qu'on leur demande d'écrire dans un français irréprochable pourquoi parce qu'aujourd'hui le texte qu'ils font pour un topo télé deux minutes plus tard il se retrouve sur le site web en ligne du média d'information le texte écrit pour un topo radio se retrouve sur le site web du média avec évidemment le fichier audio ou le bulletin le bulletin de radio donc l'écriture est super importante mais évidemment les supports visuels le découpage des contenus pour les plateformes d'écrire plus court pour les newsletters évidemment avec des images parce qu'un reportage sans images n'a pas d'avenir il va être mal référencé et il y aura zéro impact dans les réseaux sociaux alors évidemment si vous avez une carte Twitter avec une photo spéciale pour vos publications vos posts une photo originale dans Facebook ou sur Instagram tout ça va avoir un très très gros impact sur le reach la portée de vos contenus il nous reste encore cinq minutes pour ceux qui demandent s'ils auront le document de présentation oui nous vous l'enverrons par mille après la session par aujourd'hui maintenant la semaine une autre question de la question de M. Fidel dans des villes où la lecture n'est pas dans les habitudes des populations comment écrit différemment et se faire quand même consommer quand on sait que les gens ne lisent plus ainsi qu'en avant alors il faut sous-titrer toutes les vidéos sous-titrer les contenus audio aussi et focaliser sur la vidéo que les gens comprennent bien donc il faut avoir un impact vidéo faire des contenus courts avec des emojis avec du sous-texte avec des points d'exclamation peut-être avoir des gens qui ont même si ce sont des humoristes on peut les embaucher peut-être pour produire des contenus explicatifs avec l'aide de journalistes de faire des grandes entrevues avec eux pour rendre plus simple d'accès des dossiers journalistiques très très complexe comme par exemple vous avez vu hier que Crédit Suisse la banque suisse a eu des très gros problèmes financiers peut-être que quelqu'un pourrait venir vulgariser ça en 60 secondes pour des gens qui ont moins d'éducation mais les gens vont se sentir intelligents lorsque c'est bien vulgarisé et on a des exemples de ça exceptionnels au Québec avec des grands vulgarisateurs en journalisme financier comme Gérald Filion à Radio-Canada ou Pierre-Olivier Zappa du côté de TVA et LCN la vulgarisation d'informations à beaucoup d'avenir que ce soit l'information scientifique économique judiciaire ou politique donc moi je dirais aller chercher des bons vulgarisateurs que ce soit des professeurs des journalistes spécialisés ou encore des humoristes qui pourraient rejoindre davantage de personnalités ça peut être des influenceurs aussi s'ils ont une bonne réputation qui s'expriment bien et qui veulent participer à l'éducation civique aux médias et à l'information et bien découper expliquer analyser un sujet d'information avec un professionnel de l'information ça pourrait décupler votre impact dans les réseaux sociaux parce que si cette personnalité-là cet influenceur-là partage vos contenus à un million de personnes ou deux millions de personnes ça a un impact inespéré pour la portée de vos contenus et là après ça c'est de bâtir du volume de contenu s'il n'y a pas de volume il n'y a pas d'impact M. White pensez-vous que le titre interrogatif pour les articles web sont une bonne stratégie pour drainer du trafic? En général non sauf pour les sujets pratico-pratiques comme en ce moment il y a une forte inflation vous le savez du prix de la nourriture le prix des aliments dans les supermarchés dans les marchés c'est vraiment très triste ce qui se passe en ce moment la hausse du prix des aliments du prix des hypothèques pour les maisons donc par exemple je donne un exemple il y a le crabe des neiges qui va être pêché au Québec à partir de la fin mars alors d'avoir un article qu'est-ce qui explique la hausse du coût du lait la hausse du coût des fruits de mer ou du beurre d'arachide ou encore d'autres produits de base en Afrique ou ailleurs l'usage du point d'interrogation pour des sujets comme ça sur le coût de l'essence par exemple ou le coût du pétrole les sujets qui touchent au portefeuille des citoyens je dirais oui pour le point d'interrogation sinon c'est vraiment proscrire parce que le journaliste en général il doit donner des réponses dans des articles mais pour des articles sur le coût de la vie l'inflation l'augmentation rampante de l'inflation qui inquiète beaucoup de gens oui ça devient une bonne stratégie parce que les gens s'intéressent à leur portefeuille veulent savoir comment économiser des sous cette année surtout parce qu'on a un loyer payé à chaque mois et l'inflation est un très très gros problème en ce moment nous sommes à la fin c'est la dernière question monsieur White posé sur Facebook voilà cela l'est assez rapidement c'est là ma question c'est avec la surinformation actuelle comment amener mon lectorat à s'intéresser à un sujet d'intérêt pour l'avenir du pays surtout un lectorat féminin alors il faut peut-être que ces contenus soient écrits par des femmes après ça il faut décider quel âge c'est quoi la tranche d'âge alors c'est une tranche d'âge plus jeune les contenus vidéo vont avoir plus d'impact pour les femmes plus vieilles peut-être des contenus plus longs évidemment avec comme j'ai expliqué tout à l'heure du découpage de contenus avec des photos des interdits des vidéos des extra audios donc il faut que ce soit du contenu écrit par des femmes pour des femmes avoir des jeunes femmes également qui produisent des contenus et plus on va spécialiser ces contenus-là et plus on va les adapter à ces femmes-là avec des magazines avec des newsletters avec différents formats et différentes plateformes je pense qu'à quelque part si on partage également ces contenus-là avec les groupes de femmes les groupes sur Facebook les associations féministes les cercles de fermières les universitaires les intellectuels dans les universités et ailleurs dans la société civile on pourra avoir un plus gros impact Merci infiniment M. Patrick White pour cette session d'une heure trente que nous avons passée ensemble les nombreuses questions témoignent de l'intérêt de la thématique et aussi de ce sujet intéressant des outils pour une écriture innovante et diverses stratégies pour atteindre une grande audience Merci à tous les participants et les participants qui nous ont suivis de diverses parties du monde les confrères francophones Je vous rappelle qu'à l'issue de cette formation et de toutes les formations que nous organisons tous les jeudis de ce mois de mars les journalistes ou les participants peuvent postuler aux bourses que nous offrons pour financer leur propre projet de lutte contre la désinformation Cette formation s'inscrit dans le cadre de la conférence mondiale de l'ICFJ pour amplifier la portée des informations fiables Merci encore à tous la vidéo de l'enregistrement sera disponible sur le compte YouTube de l'ICFJ et pour ceux qui demandent la présentation le document le PowerPoint il vous sera envoyé via mail les mails avec lesquels vous êtes inscrit pour participer à cette fascinante session Merci encore Monsieur Patrick Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire Comme je vous le disais dans l'introduction à chaque fois que nous avons un événement avec vous il y a toujours beaucoup de journalistes qui viennent Merci de m'avoir invité Bonjour de Montréal il est 9h30 du matin il fait 0 degrés Celsius et mon message aujourd'hui il y a beaucoup d'avenir en journalisme il faut saisir les opportunités bien comprendre l'impact de l'intelligence artificielle dans les contenus mais l'être humain demeure au coeur de l'avenir du journalisme et il y a un grand avenir si on s'adapte aux changements actuels Bonne journée tout le monde Bonne journée à vous et au revoir Merci Merci